Le Bray du Faux avec Marc-Antoine Le Bray sur RFM La situation en Afghanistan est toujours très tondue et les talibans refusent de laisser partir des milliers de civils voulant fuir le régime. Bonjour, c'est Ariel Dombal. Bonjour. Hola, esta la bomba latina. All right. Vous savez, les talibans devraient coopérer et laisser les évacuations de civils se faire sinon ils s'exposent à de grandes représailles. Sinon, Bernardo en Rio viendra con sa chemisa blanca. Je suis particulièrement inquiète pour les femmes. Los hombres balek. Car leurs conditions de vie sont très dures. No posiblos o no brochingo con el burka. Bon, de plus, vous me connaissez. Je ne suis pas du genre à fuir devant un régime. Yo mandare un kiwi per agno. Mais là, il en va de leur vie. Donc, je le dis, fuyez comme los colegianos de Macapesa cuando yo achum. Allez, au revoir Elodie et au revoir Albert. Adios, Miss France. Y adios, misérable. Merci Ariel Dombal d'être passé nous voir. Gérald Darmanin s'est dit, lui, contre la légalisation du cannabis, expliquant, je le cite, que des voyous qui gagnent 100 000 euros par jour n'allaient pas payer des cotisations. Attendez, vous pouvez répéter, s'il vous plaît ? Bonjour Isabelle Balcalier. Je disais que Gérald Darmanin est contre la légalisation du cannabis. Non, mais ça, on s'en fout comme de notre première déclaration d'impôt, ma petite. Ah, oui. Il y a moyen de se faire 100 000 boules par jour en vendant du chichon. Mais il ne pouvait pas le dire plus tôt, le ministre mi-argent immobilier, avec mon Patrick. Ah, mon Patrick. On a une petite bicoque à Marrakech. Au lieu de revenir à chaque voyage, les valises pleines de folacostes avec des crocodiles édentés, on aurait ramené du bombé d'eau au bordel. Mais si on l'avait su, je peux vous dire que ça fait longtemps que mon Patrick aurait lâché la mairie de Levallois et son costume cravate pour un haul dans le 9-3 et un survet de casquette. Oh, Patrick. Bonne journée à vous. Enfin, à tous les deux d'ailleurs. France 3, de son côté, France 3 a dévoilé un tout nouveau programme avec Thierry Ardisson. Ça s'appelle L'Hôtel du Temps et L'Homme en Noir. L'Homme en Noir interview en fait des célébrités mortes. Et on dit que sur la picarde, formidable. Albert Spano, le Rital et il le reste. Claude Garzotti, qu'on embrasse. Formidable. Thierry Ardisson, il ne faut pas se gêner. Mais dis tout de suite que tu veux me piquer mon job. Oh, mais pourquoi vous dites ça, Michel Drucker ? Attendez, j'ai vu la liste des invités. Gabin, je l'ai déjà fait. Magnifique, Gabin. François Mitterrand, idem. Magnifique. Lady Di, pareil, magnifique. Enfin, jusqu'à l'accident. Oh là là. À quoi ça sert de les interviewer ? Les interviewer, je les ai déjà tous su. Montant, piaf, mais parlez, bref. La météorite, la météorite qui attue les dinosaures. Ah ouais, carrément. Qui va s'intéresser, hein ? Et puis si les gens veulent absolument voir des interviews de personnalités disparues, pas la peine de créer un nouveau programme. Il suffit de regarder les replays de Vivement Dimanche de la saison dernière. C'est vrai. Tout simplement, merci Michel. Bravo Marc-Antoine. Marc-Antoine Lebray sur RFM tous les matins à 8h15. Et il va revenir à 8h45. 8h45, magnifique. Donc ne vous éloignez pas les amis, parce que ça va arriver très vite. En attendant, on écoute Duncan Lawrence, Arcade. Et puis juste après, on jouera ensemble au 2 sur 3.